D'autant plus si l'on considère le coût total de la propriété. Le système WIP est préparé pour le travail avec châssis et pour le stockage de Massico et d'outillage général. Le système de stockage automatique de Massico permet de compléter l'entrepôt de cartons en intégrant par le biais du système de gestion des technologies d'identification par radiofréquence RFID. Entrepôt pour produits finis Capable de stocker 9000 palettes emballées, l'entrepôt vertical automatique pour produits finis complète l'ensemble des solutions logistiques de DF. Il nous permet d'apporter une solution intégrale à l'industrie du carton en tant que fournisseur unique. Le principal avantage de l'entrepôt vertical pour marchandises palettisées réside dans la possibilité d'opérer un système totalement automatique et sans intervention manuelle, avec une grande diversité de charges, de qualités et de dimensions de palettes. Des systèmes de contrôle dimensionnel et qualité, complétés par des améliorations apportées au système de manipulation et de stockage, permettent de gérer cette singularité, ce qui rend le système plus tolérant à cette circonstance fréquente dans les industries du carton. L'installation comprend des systèmes de détection, contrôle qualité de la palette, contrôle dimensionnel, gerbage de palettes esclave et en complément, une troisième barre sur le rack autoportant. Le stockage en hauteur en double profondeur permet d'améliorer la capacité mais également le gerbage de charge. Le système peut fonctionner avec tout type de palette, ouverte ou fermée, ainsi qu'avec des charges de toute taille. De plus, il admet différentes configurations d'emmagasinage par position, permettant le stockage d'une, deux ou trois charges par alvéole, selon la taille de la charge. Le contrôle du produit ainsi que l'augmentation de la capacité améliore de manière immédiate le niveau du service client. De plus, les tâches manuelles de manipulation des charges et de contrôle manuel du produit sont totalement éliminées, ce qui permet d'améliorer la sécurité et la fiabilité des processus, ainsi que de libérer et d'assigner des ressources aux tâches à plus forte valeur ajoutée. Il permet d'organiser et de sectoriser de manière rationnelle les zones d'emmagasinage ainsi que les opérations de logistique. Par conséquent, il permet la réduction des mouvements de stock dans l'entrepôt, l'amélioration des conditions d'emmagasinage et de conservation du produit, l'amélioration de la sécurité des personnes et des marchandises, de rendre effectives et sans coût supplémentaires les politiques de sécurité et de prévention anti-incendie. En même temps, il réduit le temps du cycle de préparation de la charge à l'expédition grâce à la réception des commandes sur le quai correspondant et au gerbage des charges. De plus, il améliore le niveau et la qualité de l'information en conditions nécessaires pour une meilleure gestion logistique. Chez DF, nous concevons la logistique comme étant un élément qui nous différencie de nos concurrents. Et c'est pour cela que notre challenge depuis plus de 30 ans a été, et l'est toujours, de développer constamment des solutions innovantes pour le bénéfice de nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada